J'ai eu cette vision avec laquelle débute le livre, que j'ai cru voir, tous les morts de ma vie, alignés dans une chambre, qui me faisait un petit signe comme ça, c'est bien, bien. Au revoir, chéri. Qui c'est ? C'est ma femme. Elle est où ? À New York. Tu l'appelles, Dupont-des-Arts ? Ben, c'est romantique. C'est très romantique. C'est romanesque. Et tu viens la nuit comme ça, rodé autour de l'Académie française ? Non, alors certainement pas. Tu viens rôder... Non, non, non. Je ne rôde pas autour de l'Académie française. Ça va ? C'est l'Académie qui rôde autour de moi. En tous les cas, ce bouquin, tout le monde a dit chef-d'oeuvre, quand même, là. Oh, chef-d'oeuvre. Ah, si, si, si. Écoute, c'est un mot galvaudé qu'il ne faut pas employer trop souvent. Si deux critiques l'ont utilisé, ce qui est le cas, tant mieux. Ouais. Mais moi, je perds absolument pas les pieds, hein. Ça s'est passé comment, alors, cette promo-là ? Non, ce que je veux dire, c'est quand tu... Pas de la promo, c'est... Enfin, oui, c'est... Ordonner sur le papier ce qui m'est arrivé dans ma tête. Et d'y réfléchir et de tirer des leçons. À partir de l'instant où je l'écris, moi, quand j'écris, c'est pour publier, Thierry. Je... Je... Donc après, tu t'étonnes pas d'être obligé de le raconter à tout le monde ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ce qui est bien avec la littérature, remarque, c'est que quoi qu'il t'arrive, ça sert, quoi. C'est l'avantage. C'est ce que Fitzgerald disait, un écrivain est une éponge. Ouais. Tu absorbes tout, et ensuite, tu t'en serres ou pas. Ouais. Mais moi, j'ai pensé, franchement... J'ai attendu un an et demi après cet accident de santé. J'ai pensé, franchement, que tout ce qui était passé dans ma tête, tout ce que j'avais vu et compris, tout ce que j'avais traversé, méritait que j'y réfléchisse et que je le mette sur le papier avec ma technique de romancier, c'est-à-dire en le construisant comme un récit romanesque, mais en faisant le serment et le pari d'être vrai, de pas raconter de blagues. Alors c'est assez marrant parce que mes copains, certains copains qui me font confiance, ils savent bien que je suis pas un tchatcheur, me disent, mais ça, c'est pas vrai, tu l'as inventé. Mais j'ai vu dans un journal, tu disais, ils avaient marqué en titre « Je ne suis pas un charlatan ». Ben oui, parce qu'il m'énervait un peu. C'est Maurice Achard, que j'adore, qui est un très bon journaliste. Il était là à m'expliquer qu'au fond, ça devait être mon talent de fabulateur, de romancier qui affabule, qui avait cru voir des images qui n'avaient pas eu lieu. J'ai dit, désolé, ça a eu lieu. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que t'as vu, alors ? Parce que maintenant, t'es near-death experience. Ouais. Donc... Non, j'ai vu, en gros, les deux ou trois choses importantes, c'est d'abord, on voit des éparpillements de vie, comme des petits cailloux qui sont jetés comme ça, qui, en apparence, ne veulent rien dire, et qui, ensuite, avec le recul, quand j'y réfléchis, avaient tous un sens. Donc j'ai vu des bouts de ma vie, en particulier de ma jeunesse. J'ai l'impression que quand on est sur le point de mourir, ou qu'on croit qu'on va mourir, on va vers sa jeunesse, on va vers son enfance, on va vers les... On fait un rewind, quoi. Oui, on va vers les moments fondateurs. Et ensuite, j'ai vu, j'ai eu cette vision avec laquelle débute le livre, que j'ai cru voir, tous les morts de ma vie, alignés dans une chambre, qui me faisaient un petit signe, comme ça, qui disaient, viens, viens. Ce qui était effrayant. Et en même temps, ça me faisait peur. Et en même temps, il y avait une attraction, il y avait une tentation de les rejoindre. Et puis l'autre chose que j'ai vue, c'est cette espèce d'expérience dont je me suis rendu compte, après coup, en vérifiant avec d'autres, qu'elle est assez fréquente chez les gens qui sont dans un coma et qui peuvent... et qui croient qu'ils vont basculer vers la mort. D'un côté, un tunnel très dur, noir, vertigineux et affreux, plein d'hallucinations. Et de l'autre, au contraire, une espèce d'avancée dans la lumière et dans... Comment te dire ? Dans un sentiment de bien-être qui, selon moi, signifiait que, quelque part dans ma tête, j'avais accepté le fait que je pouvais mourir et l'ayant accepté, je préférais que ça se passe bien. T'écris comment, à quelle heure ? La nuit, la nuit, quand je me balade pas sur le pont des Arts. Ouais. J'écris après le boulot, quand je suis rentré à la maison et qu'on n'ait pas une sortie, un film ou des copains ou un concert. Et donc, j'écris à partir de 22h, 22h30, dans une piôle très tranquille où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de téléphone. Est-ce que quelle heure ? Oh, 1h du matin. Je fais des séances de 3h. Oui, ça va, t'as le temps de dormir après. Oui, parce que si je m'enlève à 6h, ça fait 5h. Combien de fois par semaine, t'écris ? Quand je suis en écriture, 2 ou 3 fois. C'est la maladie, quand même. C'est dur, quoi, non ? Ces périodes-là, non ? Parce que ce qui t'arrive dans la journée... C'est dur pour les autres. Oui, ce qui t'arrive dans la journée, tu ne sentes tellement pas important par rapport à ce que tu écris la nuit en même temps. Mais figure-toi, sans jouer au... à l'homme proté, que j'arrive, parce que j'en suis à mon 10e livre, à tout à fait départager ce que je fais dans la journée, en dirigeant RTL, en voyant des gens, en me baladant, en faisant des rendez-vous, en m'expliquant avec mes collaborateurs, et laisser de côté le livre. Et quand je rentre en chambre et en écriture, comme on rentre en religion, bon, il me faut un moment d'accoutumance. Il faut que je rentre dans le manuscrit, il faut que je relise tout ce que j'ai écrit. Je ne commence pas une écriture sans avoir relu 10 pages auparavant. Et une fois que je suis entré à nouveau dans la musique, ça va. Qu'est-ce que t'as comme défaut ? Parce qu'en fait, t'as que des qualités, quoi. Non, pas du tout. T'es plutôt beau garçon, t'as un job d'enfer. Non, mais c'est vrai, t'as un job d'enfer. Non, mais c'est vrai, t'as un job d'enfer. T'as fait quoi, 7 films, non ? Oui, c'est ça, ouais. Donc qu'est-ce que t'as comme défaut, alors ? Que j'écris pas aussi bien que je voudrais. Que mes films sont pas extraordinaires, avec le recul. Que je suis insatisfait de tout ce que je fais. Que je suis un maniaque, un impatient. Que je n'écoute pas assez... Enfin, ça va un peu mieux maintenant. La voix des autres. Que... Voilà, quoi. Qu'il me manque énormément de choses. Je suis incapable de faire un calcul sérieux avec un chiffre quelconque. Je n'ai aucune notion juridique. Je... 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 Je suis un mal fou... C'est très grave, ça, les avocats formidables. Un mal fou à faire face à tout ce qui est technocratique. Alors, c'est peut-être pas un défaut, hein ? J'ai trouvé ton défaut. Allez plus loin. J'ai trouvé ton défaut. T'es allé au dernier mariage de Johnny Hallyday. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.